A Chica! Oh non! J'ai fait... Ah! Le prochain sujet de ça se discute, c'est les accidents domestiques. Ah bon? Et dis-moi, un accident de balançoire, c'est domestique comme accident? Oh ben oui, c'est super domestique, c'est les accidents de balançoire. Donc, si tu as un accident de balançoire, tu as toutes tes chances de faire partie de la prochaine émission de Jean-Luc de la Rue. Et de lui faire la bise sur le plateau. Bon, Chantal, tu m'en voudras pas pour l'accident de balançoire? Non, mais vas-y pas trop fort, quand même. D'accord. Samantha, t'es vraiment pas drôle. On avait dit que c'était moi qui participais à l'émission. Oui, mais l'amour a choisi son corps. À mercredi, Jean-Luc. Ça passe pas! Oui! Samantha, j'ai une idée. Si on faisait un quiz... Oh oui, génial! Quiz spécial cuisinière. Bonjour Samantha. Bonjour Madame. Vous prenez la main? Oui, bien sûr, avec plaisir. Un indice, chez vous, en bas de votre écran. Attention. Top! Je suis une plante potagère, cousine du potiron. Au goût très légèrement suave, je suis mi-fruits, mi-légumes. Je suis ornée d'un pédoncule témoin de ma fraîcheur, pouvant peser jusqu'à 110 kilos. Je fais partie de la famille des cucurbitacées. Je suis, je suis... Je suis super impressionnée par ton intelligence, Chantal. Mais non, bon sang, je suis, je suis... Dans la cuisine? Mais je te parle de la réponse, moi Samantha. Je suis... Je sais pas, je suis ta meilleure copine de tous les jours. Samantha, je suis une courge. Alors ça, c'est pas vrai, Chantal. Tu n'es pas une courge. Je ne laisserai jamais personne te traiter de légumes. Tu n'es pas un légume. T'es trop nulle. J'en ai marre, je me barre. Non, Chantal. Excusez-nous de ce bouleversement de programme. Tout de suite à vous. La télé. Chantal. Si. Mais il y a de quoi faire ici. Mais si, c'est gentil. Donc ici, c'est le jardin, qui a été conçu, comme vous pouvez le constater, dans la plus pure tradition des jardins anglais. Alors petit par la taille, mais grand pour sa diversité végétale. Alors ici, vous avez un petit coin hamac, pour belle-maman, où calmes et voluptés sont au programme. Alors il faut bien savoir que l'herbe reste verte aussi bien le jour que la nuit, et le jardin est très ensoleillé, même en temps de pluie. Alors nous allons passer tout de suite au salon, qui a une architecture très victorienne, vous allez voir. Mais il faut que je vous dise un truc, cette maison elle a une âme, elle a quelque chose, on se sent bien. J'ai envie de dire que c'est la maison du bonheur. Je voudrais pas être indiscret. Oui. Pourquoi vous la vendez, alors ? Mais je la vends pas. Vous avez pas mis une annonce ? Ah non, pas du tout. On est pas au 28 ici. Ah non, non et non, ici c'est le 28 bis, le 28 c'est juste à côté. Bon, alors nous allons passer tout de suite au salon, vous allez voir. Alors on a des très belles chambres, des chambres vous allez adorer, venez, suivez-moi. T'as gagné, tu vois pas de solution, bravo. On fait la belle ? Bien sûr, avec plaisir. C'est la première fois que tu joues aussi, c'est normal. C'est pas évident. Oups, ça commence mal. Attention Médor, maintenant tu vas faire ce que maman te demande de faire. T'es prêt ? Attention, maintenant Médor, tu fais le beau. Va chercher le bâton. Allez, va chercher le bâton. Attaque, attaque. Maman est en danger. Attaque, attaque. Bon, ok, c'est bien. Oups. Alors Samantha, ça se passe comment ton training ? Oh, nickel, je vais te montrer. Attention, tu es prêt Médor ? Pas bouger, restez coucher. Et maintenant le final. Tu vois le bâton Médor ? Non, ne va pas le chercher. C'est bien. C'est bien. T'as mérité ton nonos. Bon chat. Qu'est un oi ? Sous-titrage Société Radio-Canada